Générique ... Bienvenue dans l'antenne est à vous. Aujourd'hui, l'antenne est à Didier Maréchal, le président du Rotary Club Boin-Lecato-Guise. Absolument, je n'ai pas changé encore de fonction, ce sera dans quelques mois. Je suis content d'être une fois de plus parmi vous pour vous parler d'une action que l'on mène ce week-end, ce dimanche 18 février. Donc, vous étiez déjà venu nous voir pour nous proposer une pièce de théâtre, et cette fois, vous changez un peu, toujours dans le divertissement, avec un concert. Voilà, on passe une étape supérieure après l'amusement de la pièce de théâtre qui était une pièce de cap et de canapé. On va revenir dans des choses beaucoup plus classiques et beaucoup plus conventionnelles, avec le concert qui sera interprété par l'Orchestre symphonique de Valenciennes, qui va nous présenter deux œuvres majeures de Beethoven et de Schubert. Bien. Et donc, si on est intéressé, quel est le tarif ? Alors, le tarif, c'est le tarif habituel. On doit être abonné aux 10 euros, donc ce sera 10 euros l'entrée. Les billets sont en vente à l'Office de tourisme Ducato, et puis la vente se fera sur place. Et j'oubliais de le dire, les œuvres de Beethoven et de Schubert sont la 5e symphonie, pom, 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 et puis la symphonie inachevée de Schubert, dont je ne connais pas le début, donc je ne vais pas vous le dire. Elle est à l'église, donc ça se passe à l'église Saint-Martin, pour le découvrir. Donc, les entrées, en fait, sont gratuites pour les enfants de moins de 15 ans ? Oui, alors ça, c'est une nouveauté, parce qu'on a parfois conscience que la musique classique peut rebuter les jeunes, alors que je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, et que par contre, les occasions de la découvrir ne sont pas fréquentes. Donc, on a tenu à ce que l'entrée soit gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Enfin, à 15 ans, on n'est plus un enfant, on est un ado, et on sait ce qu'on veut. Et puis, comme on le fait traditionnellement, ce concert est organisé pour le village d'enfants et sois de Busigny, et là, ce sera aussi pour les restos du cœur, enfin, et l'association départementale du Hénoc en Brésil, donc c'est entièrement en profit de ces deux associations. Voilà, donc si vous voulez passer un bon moment, et en même temps faire une belle action, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, le dimanche 18 février, à l'église Saint-Martin. Et on compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada